L'orphelinat, le corps de Paola de Ponte-Noire, a connu une atmosphère inhabituelle en ces jours de la célébration de Noël. Il s'est agi pour les pensionnaires de cet orphelinat de se mettre ensemble afin de fêter dans l'allégresse la fête de la nativité. C'est d'ailleurs à partir de la danse, la musique, le récital, la prière et la remise des jouets qu'ils ont exprimé toute leur joie quant à la bonne tenue de ce rendez-vous. Manger, jouer, danser. Merci pour cette fête. Pour les responsables de la SOC, le pari a été gagné car les enfants réunis autour de cette fête de Noël aura été l'occasion de prouver qu'ils sont bel et bien les fruits de Dieu et qu'ils méritent de bénéficier d'une assistance multiforme. Nous voulons tout simplement exprimer notre grande joie de la manière dont déjà la fête s'est déroulée. Vous savez que nous sommes là tout simplement pour faire prendre conscience aux enfants qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour ces enfants-là. Et que c'était un homme qui aimait aussi les enfants parce qu'il dit « laissez les enfants venir vers moi ». Et Dieu le Père, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Père des orphelins. Donc nous voulons exprimer en fait notre reconnaissance vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de ce Dieu qui d'abord a gardé ses enfants et nous-mêmes depuis le début d'année jusqu'à maintenant là. Et nous voulons que les enfants également prennent conscience en fait de cette réalité et qu'en grandissant, qu'ils continuent encore à glorifier ces dieux-là, qu'il les garde et qu'il leur a donné encore une famille aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants de l'orphelinat, le corps de Paola, n'ont pas été laissés pour compte. Le partage ensemble du repas de Noël est véritablement le symbole de la fraternité, de la discipline et de la réussite.